6h43, on va jouer avec vous Delphine. Alors ce sont des questions et pourtant le jeu s'appelle 0 à 1000, on pourrait croire qu'on joue avec des chiffres. Alors tout à fait, pour ceux qui connaissent un peu l'univers de Scorpion Masqué qui est l'éditeur, il y a déjà eu avant de 0 à 100. Ce n'est pas un indice en plus, pour répondre à votre question Sarah. Donc c'est un jeu de culture générale, jusque là on est d'accord, qui se joue entre 2 et 12 joueurs. Autant vous dire qu'il peut y avoir énormément d'ambiance. Pour les réunions de famille ou quoi ce que tu veux dire. Oui, ça c'est super sympa, ça dure en moyenne une quinzaine de minutes. Alors qu'est-ce qu'il y a de spécial ? Eh bien en fait c'est qu'on part d'un chiffre de base pour démarrer le jeu. Bien évidemment nous allons jouer, parce que rien de tel que jouer pour comprendre un jeu. Donc je vais partir, et c'est là qu'on en revient au chiffre, avec un chiffre qui est de 500. 500. Vous avez des cartes devant vous que vous n'avez pas retournées, donc déjà Hugues vous avez retourné du mauvais côté. Il faut retourner avec le truc de la question. Il triche. Donc vous avez 6 cartes avec des questions. Pardon Marie. Donc exemple, lisez une question au hasard. Combien de pages compte l'édition des 3 mousquetaires en livre de poche version française ? Par exemple, alors Caroline, une question au hasard, après je vous explique comment on joue. Combien de minutes faut-il pour regarder les épisodes 1 à 6 de Star Wars ? Ça c'est un beau calcul. Sarah, peut-être une question au hasard. Combien de kilogrammes pèse Hulk, le super-héros de l'univers de Marvel ? Alors vous avez 6 questions devant vous, que vous pouvez étaler, vous pouvez toutes les regarder, vous ne retournez pas la carte. Et vous allez vous dire, dans les réponses, quelle est la réponse chiffrée qui va se rapprocher le plus du target qui est de 500. Ah oui, ok. Regardez, moi je vous montre mes 6 questions et comme ça, vous pouvez jouer aussi à la maison. Voilà. Et donc il faut se rapprocher de 500, on est bien d'accord. Vous devez vous rapprocher de 500. Le joueur qui est le plus loin de 500 perd cette manche, mais les autres gagnent des points si vous voulez. D'accord. Donc, je ne sais pas, Sarah, si vous voulez commencer. Alors, combien de scolettes humains compte-t-il à la naissance ? Combien de sénateurs y avait-il à Rome sous la règne du... Ça je retire. Combien de membres compte la Chambre des représentants des Etats-Unis ? Je ne sais pas. Tout le monde ne fait pas la politique belge avec plein, 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 plein de personnes. Combien de kilogrammes pèse Hulk ? 500. Combien de respirations au moyen d'un adulte ? Combien d'années séparent l'apparition du premier canon d'explosion ? Oh là, moi je n'en sais rien. J'ai dit dans le scolette, vous iriez vers quoi vous ? Moi, j'ai le scolette ou Hulk ? Allez, Hulk. Hulk, il fait 500 kilos ? Hulk pour Sarah. Alors, Hugues, non pas Hulk. Hugues, qu'est-ce que vous allez choisir ? Attention, il ne faut pas l'énerver, il va venir tout le verre. Moi, j'ai plein de questions différentes. Je crois que combien de grammes pesait le culinane le plus gros diamant bruit de jamais découvert ? Je me dirais, un diamant de 500 grammes peut-être. C'est beaucoup ça. 500 grammes pour un diamant. Disons qu'on est très très riches. C'est le plus gros de tout le temps. J'essaye ça. Caroline. Combien de kilomètres mesurait l'étape la plus longue de l'histoire du Tour de France de cyclistes ? Ça, c'est beaucoup. Moi, je vais prendre... Par mon avis, ça me paraît beaucoup. Ça me paraît énorme. Mais c'est bien. Gardez. Pourquoi pas. Comme ça, je perds, c'est bien. Et moi, je vais prendre une... C'est parce que je suis vraiment curieuse de la réponse. Dans des conditions optimales, quelle est l'espérance de vie d'une limace en nombre de jours ? N'ayant aucune idée, je trouve ça sympa. 500 jours pour une limace. Voilà. Et c'est là qu'on retourne ? Alors, Sarah, vous êtes à combien ? Est-ce que vous êtes projet 500 ? Hulk. 521. Oh ! 621. Ah, c'est encore plus lourd. Donc là, on est sur le diamant. Le diamant, il fait 600 grammes. C'est énorme. En même temps, on apprend des choses. Et vous, Caro ? Vous êtes tous moqués de moi. 482. Et c'est de quoi la question ? On n'est pas loin. La plus longue étape du Tour de France. On n'est pas loin. Et c'est pas mal. Est-ce que j'ai perdu avec ma limace ? 540. Je crois que je gagne. Moi, j'ai 18 de différents. C'est 18, c'est Caro qui gagne, en fait. Alors, il y a une personne... Moi, j'ai perdu. Qui est le plus loin ? C'est moi. Donc, Hugues va devoir prendre une question en plus et rajouter. Le but du jeu, c'est de n'avoir plus qu'une carte, évidemment. C'est génial. On apprend plein de choses. Au fur et à mesure, on va changer le chiffre de référence. Après, ce sera 540, 720. Il y a des petites astuces. C'est que parfois, on a des jokers. Je peux rajouter une question et je rajoute, par exemple, 200 points. Ou j'en enlève 200 points. C'est ça. Une ambiance, pourquoi pas un jeu apéro aussi. On démarre à partir de quel âge ? C'est marqué 12 ans ici. 12 ans et plus. Parce que c'est vrai que les questions ne sont pas si simples. Bravo, Caro. C'est vous qui avez trouvé la bonne réponse. Vous allez perdre. Et tiens. Et tiens. Tiens, c'est bien. Ça, c'est pour toi. J'ai gagné. 0 à 1000. Merci beaucoup, Delphine, pour ce bon plan. Pour s'occuper et passer surtout un bon moment en famille. J'ai gagné.